le travail a dépassé l'argent voilà je m'appelle Ben Benjo Benjamin de Benji si je reviens ce jour c'est qu'il y a une petite situation là que vous semblez ne pas voir je vous disais que moi je suis contre toute forme d'injustice toute forme d'injustice même mon épouse et moi ne sommes jamais d'accord dès qu'il s'agit d'une injustice même perpétrée sur nos enfants on se gâte souvent à la maison une partie de ma famille et moi nous parlons pas jusqu'aujourd'hui parce que il y a un certain faut que moi je ne serai encouragé alors si on veut être ensemble je vais vous accepter d'essayer de faire moi même je ne suis pas juste mais on se bat on fait des efforts parce qu'on craint Dieu alors ce matin je veux m'adresser à mon frère Samuel Eto'o Samuel Eto'o Samuel Eto'o je t'ai appelé trois fois toi et moi on ne s'est jamais rencontrés on a des amis en commun je sais comment je peux faire pour te voir demain matin si il veut ou que tu sois en Côte d'Ivoire si il veut je peux te rencontrer demain matin le jour que tu voudras tu me mets au défi je te rencontre tu vas me retrouver devant tes yeux tu ne sauras même pas comment ça a marché on a beaucoup de personnes qu'on connaît ça mais je ne te connais pas personnellement pas parce que je ne veux pas le faire c'est que je ne veux pas que ma défense comme elle te défende là je ne veux pas que ça une influence qu'on dise que c'est parce que tu es mon ami qu'elle te défende c'est pour ça voilà c'est pour ça que je ne te rencontre pas je suis ton fervent défenseur je suis prêt à vendre père et mère pour défendre la justice pour défendre ton travail j'ai déjà beaucoup d'ennemis aujourd'hui parce que je te défends bec et ongle dans tous les réseaux sociaux et médias mais mon frère il faut que tu saches que tu es très mal entouré tu es très mal entouré tu connais beaucoup de choses tu es un grand tu fais beaucoup de choses tu as beaucoup de grandes idées mais tu es très mal entouré tu dois t'entourer des personnes qui vont t'apporter t'accompagner dans ton travail t'accompagner dans les exercices de tes fonctions parce que les idées tu es l'un des rares camerounais à voir le background que tu as là je dis bien je ne connais même pas quelqu'un d'autre qui a ton background toi voilà en Côte d'Ivoire avec les lions tu as toujours regarde comment vous allez gagner même la canne parce que je suis sûr que le hamlet que tu as toi seul si on entre dans ton coeur on gagne la Coupe du Monde demain matin mais tu es très mal entouré toi regarde le petit tanko que tu as fait enfermé à la DRPJ le petit tanko qui est chauffeur à l'Afrique à foot parce qu'il faut que les camerounais comprennent tant que c'est un enfant qui travaille à l'Afrique à foot comme chauffeur au matin du 17 il voit une voiture de la police dans la cour de l'Afrique à foot à Tinga il appelle un de ses amis Louis-Marie Abogo qui précédemment était le responsable du protocole décès de Mbombo Njoya et qui a été dès que Eto est venu aux affaires a été affecté à Marwa de manière disciplinaire jusqu'à présent il ne peut pas t'expliquer comment il a fait bref il y a quelqu'un qui est venu lui dire que voilà les gens de Mbombo Njoya bref alors le petit tanko l'appelle lui que mon frère je vois sur la cour ici la voiture de l'Afrique à foot un de la police on doit enquêter sur le vol d'un ordinateur portable dans le direct dans le bureau du directeur marketing mon ami Benjamin Pondy qui est mon ami voilà alors il se trouve que il prend dans la photo et envoie à lui Marie Abogokono que voilà même la photo de la voiture de la police oh les gars font un petit commentaire le gars va qu'à ses occupations le gars a son petit tiot de voyage il réussit à trouver un petit warab il voyage lui sa chose il quitte le Cameroun pour aller dans son business parce qu'il doit nourrir sa petite famille qui vit à Anguissa femme et enfant il n'a pas surpris qu'il reste comme ça on a déjà arrêté le petit tanko que c'est lui qui envoie les photos à Boris Béthol c'est lui qui a diffusé les photos oh machin c'est lui qui a même envoyé la grille salariale après Abogokono reste comme ça sa femme l'appelle que la police est venue fouiller chez lui les arrêter presque les torturer parce qu'on veut savoir où il est la femme dit que j'ai dit que mon mari a un déplacement on dit que non tu le caches où on va traumatiser une famille comme ça est-ce que c'est sérieux parce que quelqu'un a dit à eto que voilà tes ennemis et toi tu ne peux pas combattre une bonne tu peux pas enfermer tout le monde tu ne peux pas tu ne peux pas tu sais où on t'attend là où tu dois briller ce n'est pas en enfermant les gens c'est qui a fait six mois en prison quelle est la suite il a donc fait six mois la suite c'est quoi tu peux me dire aujourd'hui quelle est la suite que vous avez apporté à ce mais vous avez traumatisé une famille vous avez traumatisé un homme six mois parce que tu as des gens qui te raconté des fadaises